RCF RCF Alpha, le journal Maurice Thuriot Bonjour François, bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous infomagazine du lundi 26 septembre sur RCF Alpha Pendant 5 mois, Charles Edrix va emprunter près de 2000 km de canaux sur son bateau à rames Il va franchir 400 écluses et 60 barrages, un défi inédit qui met la voie d'eau à l'honneur et permet de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine fluvial français Alors Charles Edrix était à l'entrée de Rennes ce jeudi vers 15h Pour lui, les différents exploits qu'il réalise sur l'eau, au sommet des montagnes ou en traversant les déserts ce sont des occasions d'aider les jeunes en difficulté à reprendre pied dans la vie Au fil du temps, je me suis aperçu que quel que soit son âge, son profil, ses origines à partir du moment où on est en pleine nature, on est touché Donc sur cette idée, aujourd'hui j'emmène beaucoup de jeunes de quartiers plus ou moins sensibles sur un peu tous les terrains du monde, sur des aventures à leur portée, souvent en parallèle des miennes Par exemple, l'an dernier, j'ai traversé à pied ce qui n'avait jamais été fait, le désert le plus aride du monde Amérique du Sud, l'Atacama, 1300 km à pied avec un chariot derrière moi, 150 kg Donc physiquement absolument harassant, mais en parallèle de mon expé, il y avait tout un groupe de jeunes précisément, disons c'était des jeunes de Montreuil, déscolarisés, qu'on a formés, entraînés et qui sont venus réaliser un sommet de 5000 m en Amérique du Sud Donc vous voulez quoi, leur donner aussi un signe à la jeunesse, c'est beau de vivre ? Est-ce qu'il y a un message ou pas ? Oui, un petit peu, le but quand même avant tout c'est de s'amuser C'est quand même, à partir de là, montrer par exemple que de s'amuser Moi je fais ça parce que ça m'amuse, personne ne m'oblige de ramer à longueur de temps de prendre des risques en allant au sommet de l'Everest Mais que derrière ça, il y a des efforts, il y a quelques contraintes Par exemple, pour réussir un sommet de 5000 m, pour eux, il fallait s'entraîner, se lever le matin S'intégrer dans un groupe avec quelques contraintes Et puis après, évidemment, il y a cette sensibilisation à l'environnement, au réchauffement de la terre Très facile à mener quand on est sur le terrain Et puis après, beaucoup d'actions, d'insertions On met tout en oeuvre pour leur trouver un stage, un CDD, un CDI, une formation À partir du moment où ils nous font confiance et qu'ils voient qu'on est là pour créer quelque chose de positif et de dynamique Voilà, Charles Edrix est reparti vers Saint-Malo et Dinard en prenant le canal d'Illerance Jeudi après-midi, après avoir découvert la vilaine depuis le barrage d'Arzal Ainsi se termine ce rendez-vous Info Magazine du lundi 26 septembre sur RCF Alpha Sous-titrage Société Radio-Canada